Le projet de logiciel Mestrelab est au départ celui de trois amis. A la fin des années 90, ils ont eu l'idée de développer un logiciel commun pour interpréter les données générées par les instruments de laboratoire. Aujourd'hui, cet outil est indispensable dans des processus tels que le développement de médicaments ou de vaccins, comme ceux utilisés contre le Covid-19. En réalité, nous accélérons une petite partie du processus, si vous voulez. Nous pouvons optimiser l'interaction des scientifiques avec les données de laboratoire. Nous pouvons l'accélérer au maximum de 80 à 90 %. Or, c'est l'une des nombreuses étapes dans le développement de médicaments. Le projet est né de ce qui était au départ une thèse de l'un des cofondateurs de l'entreprise. Celle-ci a démarré comme de nombreuses entreprises de logiciel, c'est-à-dire avec deux ordinateurs portables dans un appartement. Aujourd'hui, nous sommes 50 personnes. Et l'an dernier, nous avons eu un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros, avec un bénéfice de 1,4 million. La majeure partie de notre activité correspond à des exportations qui apportent de la richesse à l'économie espagnole et européenne. Pour moi, le chiffre le plus important, c'est peut-être les 50 emplois hautement qualifiés qui ont été créés dans une région, comme la Galice, où les profils scientifiques ont très peu d'opportunités professionnelles.